Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les rotules de direction Bolk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des rotules de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser de dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la biellette et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. A l'aide d'une clé à molette, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Il est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre, qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. A l'aide d'un cliquet d'une douille de 17, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule. Sinon, tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention aux repères, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. Munis-toi de la nouvelle rotule et dévisse l'écrou fourni avec. Remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que compté lors du démontage. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve et tout en exerçant une pression sur la rotule, serre-le à l'aide d'un cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Revisse l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Opération terminée. Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire.